Yomi Denzel Si le e-commerce ou le business en ligne t'intéresse, il n'y a aucun moyen que tu ne connaisses pas ce prénom. Il a fait fortune dans le e-commerce et dans la vente de formation mais aujourd'hui beaucoup se demandent d'où vient réellement son argent. Est-il un manipulateur vicieux qui utilise la naïveté des gens pour s'en mettre plein les poches ou est-ce qu'il est tout simplement ce qu'il prétend être, un entrepreneur à succès qui a réussi grâce à son travail acharné ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vais aussi vous faire un retour honnête sur sa formation donc reste bien jusqu'à la fin. Ce que j'entends souvent chez les gens qui n'aiment pas Yomi Denzel, c'est que c'est un vendeur de rêve. Il s'affiche souvent avec des grosses voitures, des grosses villas, des vacances de rêve, des soirées avec des grosses bouteilles. Il aime bien montrer énormément d'argent dans ses vidéos. On voit beaucoup de luxe, de richesse et beaucoup de personnes n'aiment pas trop ça et je peux très bien le comprendre. En effet, il a en quelque sorte perdu la connexion qu'il avait avec ses abonnés en se montrant de cette manière là sur internet. Ce qui lui donne une image de quelqu'un qui est complètement déconnecté de la réalité. En plus de tout, on le voit beaucoup avec Oussama Ammar en ce moment, un personnage très conversé surtout depuis quelques mois. Donc le fait qu'il montre autant d'argent, de voitures, de villas, de vacances et toutes ces choses là, plus le fait qu'il vend une formation, c'est là que ça crée un petit problème. Parce que dans son marketing, c'est un peu ce qui sous-entend, que si tu achètes sa formation, tu vas réussir à avoir la même vie que lui. Mais ça, c'est quelque chose qui est complètement inaccessible pour quelqu'un qui achète sa formation et qui se lance dans le e-commerce. Le problème, c'est un peu toutes ces fausses promesses. Il te promet un lifestyle, il te promet quelque chose, même si c'est pas dit explicitement, mais juste de par ce qu'il affiche et de par ce qu'il vend. Et le marketing qui est associé à son personal branding qui résulte en des fausses promesses. Donc en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est positionné en tant que gourou, ce qui n'est pas très bien vu. Et tout ça, ça peut nous emmener à une autre question qu'on peut soulever qui est, est-ce que Yomi fait encore du e-commerce ? Parce que oui, c'est vrai, on le voit bosser sur son business de formation, on le voit faire des mises à jour, on le voit vivre son lifestyle un peu extravagant, mais on le voit plus faire du e-commerce. Il te montre plus de résultats en e-commerce. Certes, il te montre des résultats de ses élèves, mais il te montre pas ses propres résultats. Et à aucun moment, il ne parle du fait qu'il fasse encore du e-commerce. Donc moi, j'ai une très grosse suspicion, c'est que Yomi Denzel a complètement arrêté le e-commerce. Et en même temps, je le comprends, son business de formation lui rapporte des dizaines de millions par an. Qu'est-ce que tu veux qu'il se fasse ch** à faire du e-commerce, à faire du dropshipping ou même à créer des marques, alors que ça demande énormément de travail pour arriver au même niveau ? Il a déjà un très gros business qui tourne et il peut pas forcément se permettre de diviser son attention. Mais là où il est le problème là-dedans, c'est qu'il ne te le dit pas. Ça, c'est quelque chose, je sais pas s'il le cache, mais en tout cas, il n'en parle pas. Éthiquement, je trouve pas ça tout à fait correct. Car il se montre comme quelqu'un qui a énormément d'argent et qui, du coup, a gagné sa vie grâce au e-commerce. Mais en même temps, il ne fait probablement plus du e-commerce. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on revient en connotation négative que reçoivent les gourous. Ils ne pratiquent pas ses propres méthodes. Il t'enseigne quelque chose, mais lui, il fait quelque chose de complètement différent. Et oui, ça reste dans ce cercle de business en ligne, tout ça. Mais c'est quand même pas tout à fait correct de vendre une formation en e-commerce, mais de ne pas en faire. Après, est-ce que ça veut dire que sa formation est forcément mauvaise ? On va le voir par la suite, car il est très bien connecté dans ce milieu-là. Il y a énormément de prestataires qui travaillent pour lui dans la formation, qui, eux, font du e-commerce. Et il a énormément de résultats de ses élèves, donc il peut se le permettre. Et je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui ne lui font plus confiance ou qui ne l'aiment pas trop. Et c'est justement parce qu'il est aussi déconnecté de la réalité qu'il ne fait plus forcément du e-commerce et que c'est devenu un gourou du web et qu'il vend une formation. Est-ce que c'est mauvais ? À toi de me le dire dans les commentaires. Mais est-ce que Yomi est un arnaqueur du coup ? Et est-ce qu'il mérite réellement le succès qu'il a aujourd'hui ? Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter à il y a quelques années, quand il a fait ses premières vidéos sur le dropshipping sur YouTube. Là, on peut voir que c'est réellement un étudiant qui a commencé le dropshipping, qui a réussi à avoir des résultats et qui a envie de partager avec sa communauté. Il a vraiment envie de partager et d'apprendre comment faire de l'argent en ligne, même si derrière, c'est quand même pour vendre une formation et qu'il a très bien compris qu'il y avait une énorme opportunité là-dedans, mais qu'on peut voir qu'il n'était pas du tout au stade où il était aujourd'hui. Donc déjà, on sait que c'est quelqu'un qui est quand même parti de très loin et qui s'est vraiment construit petit à petit à un âge relativement jeune. On l'a aussi vu évoluer au fur et à mesure du temps et avec les vidéos YouTube qui sortaient, on voyait vraiment sa progression linéaire sur les années. Donc c'est vrai que son histoire, elle est quand même très inspirante. C'est quelqu'un qui est parti de rien, il était à l'université, il était fauché, il a réussi à se construire un business déjà dans les e-commerce et ensuite grâce à une vente de formation. Donc on peut quand même respecter tout le travail qu'il a mis pour arriver là où il en est aujourd'hui. Et au final, la vérité, c'est qu'il a su être un bon marketeur pour son entreprise. Il a su se présenter d'une certaine manière pour être plus vendeur, pour que derrière, il fasse plus de ventes dans son business. Et est-ce qu'on peut le blâmer pour ça ? Le marketing au final, c'est quelque chose qui est assez subtil parce que tu essayes de vendre à quelqu'un tout en restant éthique. Mais avec Yomi, son marketing, c'était aussi sa marque personnelle. Ça veut dire que tout ce qu'il mettait en avant de sa personnalité, ça l'aidait aussi à faire des ventes sur sa formation. Et au final, on pourrait se dire qu'il a raison de capitaliser sur son image pour faire plus d'argent. Il a raison de montrer sa richesse et de montrer ce qu'il a réussi à générer pour te vendre une formation. Après justement, est-ce que c'est éthique ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Ça, ça ne me regarde pas. C'est à toi en tant que consommateur, en tant que quelqu'un qui a potentiellement envie d'acheter sa formation, qu'il doit avoir cet esprit critique de se dire, est-ce que je dois lui faire confiance à cette personne-là ? Ou est-ce que je devrais plutôt garder mon argent pour l'investir dans une meilleure opportunité ? Le vrai problème, c'est qu'il influence beaucoup de jeunes et c'est prouvé que les jeunes sont beaucoup plus influençables, surtout quand tu leur montres des belles voitures, des grosses villas, des machins, des trucs. Mais au final, ce n'est pas le premier qui l'a fait et ce ne sera pas le dernier non plus. Perso, je respecte quand même beaucoup Yomi parce qu'il a vraiment un mindset de malade mental. Il a vraiment su être déterminé dans son business et ça se voit qu'il a vraiment charbonné pour obtenir tout ce qu'il a aujourd'hui. Donc au final, il le mérite. Chaque personne qui travaille de manière acharnée sur son projet et qui voit le succès, moi, personnellement, je pense que cette personne le mérite et ce n'est pas différent pour Yomi. En plus de tout ça, on voit quand même que c'est quelqu'un de généreux. Il aime bien faire des cadeaux à sa famille et à ses proches, même s'il aime bien le montrer aussi. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il mérite le respect pour le succès et la réussite qu'il a réussi à obtenir dans sa vie. Il y a aussi un gros problème que je vois en France, c'est que l'argent, c'est très tabou. Et c'est pour ça aussi que ça lui donne un peu une image négative quand il s'affiche avec tout cet argent et tous ces machins. Parce que l'argent, c'est tellement tabou et ce n'est pas célébré en France. Mais aux États-Unis, par exemple, le succès est célébré. Quand quelqu'un, même un YouTuber ou quoi, se montre avec beaucoup d'argent, avec des voitures, des villas et des trucs, les gens sont déjà beaucoup moins choqués et en plus, ils vont même féliciter la personne. Parce qu'au final, quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui a mis énormément de travail dans quelque chose qu'il aimait et il a réussi à le faire marcher et ça, c'est quand même quelque chose qui mérite le respect. Et donc même si je respecte énormément Yomi et tout le travail qu'il a fourni dans ses projets, ça ne veut pas forcément dire que j'aime sa formation. Donc j'ai moi-même déjà regardé sa formation et j'ai aussi parlé à énormément de personnes qui ont pris sa formation. Et je peux vous dire une chose, c'est que sa formation est très complète. Donc il y a énormément d'informations et il y a aussi beaucoup de bonnes informations qui peuvent réellement aider un débutant à se propulser et à se lancer dans le dropshipping. Mais le problème qui revient toujours quand je parle avec des personnes qui ont pris cette formation, c'est qu'ils me disent qu'il y a beaucoup trop d'informations et qu'ils se sentent complètement perdus. Et je les comprends très bien, quand tu es débutant, tu ne cherches pas forcément à avoir le maximum d'informations, mais tu cherches plutôt à avoir des informations concrètes qui vont t'emmener vers ton premier succès, vers tes premières ventes. En plus, avoir autant d'informations, c'est une excuse en plus pour les gens de procrastiner et de ne pas se lancer. La vraie vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'acheter une formation pour te lancer en dropshipping. Il y a toutes les informations nécessaires pour se lancer gratuitement sur Internet. Toutes les ressources, elles sont là. Et que tu prennes une formation payante ou pas, si tu es réellement déterminé, tu vas réussir. Ce n'est pas l'argent que tu as investi dans une formation qui définit ton succès. Et justement, si vous cherchez une formation qui est complète et gratuite, il y en a une disponible juste sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien dans la description. Et non, ce n'est pas pour faire de la pub, car du coup, la formation, elle est complètement gratuite. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc moi, perso, je ne gagne rien là-dedans. Mais je voulais réellement aider les gens qui veulent se lancer et qui ne veulent pas investir dans une formation payante. Il n'y a rien de caché. Il n'y a pas une deuxième partie que tu dois aller voir sur un site. Il y a tout qui est dispo sur YouTube. Même si Yomi aime se montrer avec toutes ces choses bling bling. Au final, je pense que le succès qu'il a, il le mérite parce qu'il a vraiment travaillé. Et on peut retracer tout son parcours directement sur sa chaîne YouTube. Personnellement, j'ai énormément de respect pour lui. J'ai vraiment envie de voir qu'est-ce qu'il va faire dans les prochaines années. Mais si tu es un client de sa formation, il ne faut pas forcément croire à toutes les promesses et à toutes les choses que tu vois dans ses vidéos et dans son lifestyle. Mais il faut que tu aies un esprit critique et que tu te poses réellement la question de est-ce que tu as besoin de sa formation pour réussir ou pour te lancer dans le dropshipping. Car oui, c'est normal qu'en regardant les vidéos YouTube de Yomi par exemple, tu as envie d'acheter sa formation. Car justement, c'est son métier, c'est son marketing. Lui, son but, c'est que tu achètes sa formation. Donc, il va tout faire pour que tu l'achètes. Donc, essaye de prendre un peu en arrière, de réfléchir, d'avoir un esprit critique et de prendre ta propre décision. Dis-moi ce que tu penses de Yomi Denzel dans les commentaires. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Et surtout, abonne-toi pour ne pas rater la valeur gratuite que je vais te donner sur cette chaîne YouTube. Tu peux regarder la face cachée du dropshipping juste ici. Et tu peux regarder la première partie de ma formation gratuite juste ici. Moi, je te revois la semaine prochaine. Ciao !